Bon matin tout le monde. Je sais qu'on a un horaire chargé, donc rapidement, si vous voulez tourner avec moi dans le texte qu'on va étudier ce matin, qu'on va méditer ensemble. Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Genèse 11, verset 1 à 9, la version sommaire. Je trouvais ça intéressant d'amener ce passage-là à l'étude. Le pastor Sylvain m'avait proposé une invitation. Je suis bien trop stressé, mais bien trop content d'être là aussi. Vous allez voir, je vais me dégêner, mais ça se peut qu'au début, il faut que je me dérouille un peu. Mais c'est ça, nous à Cherbourg, on a commencé une série sur le livre de la Genèse. Et à ma grande honte, je me disais, bien, ce livre-là, je l'avais déjà dit, puis je sais que le monde à Cherbourg sont tannés de l'entendre. Mais moi, je l'ai souvent lu en me disant, bon, bien ça c'est pour l'école du dimanche, pour les enfants, c'est des beaux petits contes, mais ce n'est pas comme les livres de l'apôtre Paul, c'est un peu plus rough, avec le problème de l'auto-justification du côté pharisien, la justice propre. Mais on dirait qu'à chaque dimanche, j'ai des petites claques dans la face en disant, ok, je pense que je ne l'ai jamais lu, le livre de la Genèse, même si je l'ai lu. Donc, ce que je voudrais vous proposer, c'est la lecture, puis ensuite de ça, on va étudier le texte ensemble. Et je vais tout faire pour respecter le temps, j'ai une mauvaise manie de dépasser et d'ouvrir trop de parenthèses. Fait que priez pour moi. À midi, on est supposé manger, je pense que c'est ça l'horreur, le timing. Fait que si on lit Genèse chapitre 11, versets 1 à 9 inclusivement. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Chinear. Je ne sais pas si je le prononce bien, désolé. Et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Ainsi, ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors, notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors, il dit, voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la terre. Ils cesserent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel. Parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre. Et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. C'est la lecture de la parole de Dieu. On va prier. Pour avoir besoin. Merci Seigneur, encore une fois, de nous avoir laissé cet héritage-là, ta parole comme guide, qui transforme nos vies. Il faut la mettre en pratique. C'est un salut. Non seulement pour nous garder avec des gardes fous par rapport aux problèmes de notre folie, de notre péché, de notre chair. Mais encore une fois, pour profiter de ton salut. Pour profiter du fait d'être réconcilié à toi et d'être appelé enfant de Dieu. Ça nous éduque et ça nous montre à quel point, sans toi, on ne peut rien faire. Je te prie pour nos autorités. Puisses-tu placer des bons conseillers autour d'eux, que ce soit au niveau des différents paliers de gouvernement. Et surtout dans une période où est-ce qu'au niveau international, c'est très précaire, ce n'est pas évident. On te prie que ton intervention soit faite selon ta volonté. Et que les croyants continuent de prêcher un message qui va au-delà des apparences et de la chair, mais qui va parler de la victoire spirituelle de Jésus-Christ, qui est la seule espérance. Je te prie, au nom de ton Fils, que le message de ce matin puisse parler à nos cœurs. Amen. Donc ici, avec le texte qu'on vient de lire, on pourrait faire sortir une thématique centrale, que l'on voit la gloire des hommes mis en contraste avec la gloire de Dieu. De manière très sommable, si on fait une introduction du texte, on voit qu'il y a des parallèles, des similarités avec les différentes notions apportées entre Genèse chapitre 11 et avant ça, Genèse chapitre 10. Jusqu'ici, on n'est pas trop déstabilisé au niveau des mathématiques que 10 est avant 11. Donc là, tout de suite, moi, je me retrouve dans mes bras paires. Mais tout ça pour vous dire que Genèse chapitre 10 et chapitre 11, c'est des écrits qui ont alimenté plusieurs pistes de réflexion, d'hypothèses, de certains historiens et archéologues. Ces deux chapitres font le pont entre le récit de Noé et sa famille et leur lignée ayant peuplé des contrées et étant à l'origine de différentes nations. Par exemple, certains vont faire l'hypothèse que certaines familles, certains descendants de Noé ont peuplé certaines contrées pour être à l'origine de la nation de l'Égypte. Ailleurs, on fait peut-être allusion à la nation de la Grèce, de l'Italie, les émineurs, etc. au chapitre 10. Et ce qu'on vient de lire dans le chapitre 11, c'est la migration d'une collectivité, d'un groupe d'individus partant de l'Est pour s'enventurer dans des territoires du Proche-Moyen-Orient, ou l'équivalent, selon certains commentateurs, pour s'y établir. C'est quand même intéressant parce que si on lit juste au chapitre 9, il est pourtant dit que Dieu avait ordonné à l'homme de se répandre sur la terre, de se disperser. C'est ce qu'il dit à Noé. C'est intéressant de le voir aussi dans une perspective, le texte qu'on vient de lire, sous la perspective imagée, plus littéraire, pour en comprendre un sens plus profond, à mon avis, pour comprendre comment, d'une manière morale et au niveau géopolitique, une civilisation s'est installée dans un secteur correspondant à la région, correspondant à la Mésapotamie. Quand on parle de la région du pays de Chinear, un lieu au lieu de remplir la terre et de se répandre. Et la construction de Babel aurait été validée, semblerait-il, par plusieurs commentateurs, avec différentes recherches qui ont été réalisées par des historiens avec des écrits, puis des fouilles archéologiques. Et ensuite, si on s'intéresse au cœur du texte qu'on vient de lire, de manière systématique, si on survole les différents aspects qu'on a lus, On voit que l'auteur met la table pour présenter comment l'éternel Dieu, Yahvé, Élohim, gouvernait même avant l'existence des patriarches, le récit d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Patriarche du peuple élu de Dieu, le peuple choisi d'Israël. Et c'est ce même Dieu, si on retourne encore plus avant, dans le début de la Genèse, comme on l'a chanté, comme on a fait allusion ce matin, c'est ce même Dieu vivant qui, au premier chapitre du commencement, durant la semaine de la création, a vaincu le chaos, les ténèbres, et les abîmes primordiaux, et qui a créé la lumière et le cosmos, un univers où est-ce qu'il y avait la terre qui était favorable à la vie. À la fin de la création, Dieu a considéré l'ensemble de ce qu'il avait fait, ex nihilo, à partir de rien. C'est comme ça que Dieu oeuvre. Et il a jugé que cela était très bon. Des auteurs réformés, on est dans une église des confessions de foi réformée, si ça n'a pas le choix, mais ça aide à voir vraiment le fond d'écran du texte avec une richesse vraiment intéressante. Des auteurs réformés, pardon, diront que c'est central à comprendre ce détail de la création divine à partir de rien, pour bien interpréter l'ordre du salut qui s'opère dans l'homme pécheur, qui met sa foi en Jésus-Christ et qui se repend de son mal. C'est repris au début de l'évangile de Jean. Dieu sauve et nous amène à naître de nouveau. Il nous réconcilie à lui et nous recrée. C'est ce qu'on va lire dans, finalement, 2 Corinthiens 5. Paul va utiliser l'expression que le chrétien est une nouvelle créature, ou une nouvelle création, dépendamment des versions que vous avez. Et ce, sans recevoir de l'aide de notre part. Ça, c'est fluiquant. Mais ce n'est pas moi qui le dis. De toute façon, je pense que vous avez d'autres enseignants qui ont tapé sur ce clou-là. Mais si vous lisez juste dans Jean 1, il est dit que ceux qui sont nés de Dieu le sont sans impulsion d'un désir, ni d'une naissance naturelle, ni par aucune volonté d'homme, mais c'est de Dieu que nous sommes nés, X ni l'eau, à partir de rien, à partir d'aucune aide de ma part. Est-ce que je suis sauvé parce qu'il avait besoin de ma capacité personnelle à croire en lui, ou est-ce qu'il m'a activement libéré de mon incrédulité? Est-ce qu'il m'a sauvé, le Seigneur Jésus-Christ, en étant plus créateur, en étant plus initiateur, en étant plus la parole créatrice et proactive, mais en étant limité à ma décision, à ma volonté, à ma capacité de croire et à vouloir le suivre? Est-ce que Dieu créateur, vainqueur du chaos et des ténèbres à l'origine du monde, a besoin de mon dévouement pour agir dans mon entendement? A-t-il besoin de mon « Oui, Jésus, je te fais confiance, viens dans mon cœur pour vaincre mes ténèbres, mon chaos, d'être autonome, d'être rebelle à lui, d'être séparé de lui? » Je vous le rappelle que Dieu crée la lumière et la vie dans nos vies, si on comprend l'illustration, selon moi, de Genèse 1 et 2. Il crée la lumière et la vie dans nos vies, même si par nature, nul ne cherche Dieu, tous sont pervertis. De manière très sommaire, on va juste lire un commentaire qui l'explique mieux que je pourrais le faire, dans la confession de foi de 1689. Je sais que vous faites une série d'études dessus, donc je n'ai pas besoin de le commenter, mais juste pour un rappel, pour voir comment est-ce que, dans la Genèse, on voit beaucoup d'illustrations, d'images qui nous parlent comment est-ce que Dieu intervient dans nos vies. Donc, si on lit le point 10 dans la confession de foi, le chapitre 10, je ne sais pas si on dit point 10 ou chapitre 10, mais la section 2, « La vocation efficace de Dieu ne provient que de la seule grâce de Dieu, libre et spéciale, et rien de quelque chose qu'il verrait à l'avance en l'homme, ni d'aucun pouvoir ou opération en la créature exercée conjointement avec sa grâce. » L'homme, à cet égard, est totalement passif. Ça aussi, c'est enrageant pour les gens très capables. « Étant mort dans ses péchés et ses transgressions jusqu'à ce qu'il ait été vivifié et renouvelé par le Saint-Esprit. » Si Dieu dit qu'il a fait une création et que c'était très bon, est-ce que le miracle de la foi est aussi quelque chose de très bon et donc qui dépend de Dieu? C'est tannin de dépendre de Dieu jusqu'à ce point-là, mais c'est salutaire. Et pour un stressé comme moi, c'est extrêmement reposant, même si c'est frustrant, parce que je me dis « Faut-tu que je te demande toujours de l'aide? » On dirait que Dieu nous dit « Il y a juste toi que ça stresse, il y a juste toi que ça énerve. » Mais Dieu aime ça dans la personne qu'il est, qu'on dépend de lui. Donc, si on continue l'étude du texte qu'on a lu, ce qu'on va voir, c'est la construction d'un édifice. Est-ce qu'on parle seulement d'une tour ou d'une ville, une ville finalement avec les bâtiments qui sont tellement collés ensemble que ça a l'air d'être un seul et même bâtiment? On sait que dans la région de la Mésopotamie, dans les années équivalentes à ce qu'on fait l'hypothèse, moi je n'étais pas là quand ça s'est conçu, il faut juste se fier sur des commentateurs qui font l'hypothèse d'eux, il semblerait que c'était quand même connu dans la population des gens en Mésopotamie de faire des bâtiments qui ressemblent à, peut-être que vous avez entendu cette expression-là, mais des ziggourates, c'est autrement dit des bâtiments à étage, pyramidale, constituant une ville en elle-même. Des commentateurs feront remarquer que le nom de la ville ou de la structure à étage, on l'appelle Babel. C'est intéressant parce qu'en hébreu, Babel signifie Babylone. C'est une cité réutilisée ailleurs dans les Écritures, une illustration ailleurs dans la parole de Dieu pour parler du monde des hommes qui se rebellent et vivent sans communion avec Dieu. L'image ici qu'on voit sur Babel, vous allez voir qu'il y a beaucoup de caractéristiques, de points en commun avec ailleurs dans la parole quand vous allez lire ce qu'il dit sur la Babylone et les gens qui l'habitent. Les ziggourates, c'est un bâtiment-là qui semble être en construction dans le chapitre 11 de Genèse, c'est un lieu de culte, probablement un complexe religieux, lieu d'adoration pour des entités autres que l'éternel Dieu. De ce fait, des commentateurs, historiens et théologiens émettent l'hypothèse que cette ville était probablement un sanctuaire ou une ville-temple qui représentait surtout le désir humain de se diviniser. On en parlait justement à Carmen, que ça revient à Monde, des fois il y en a qui veulent se diviniser. De s'approcher des dieux par leur effort de construction pour relier le ciel et la terre. Et ensuite, ça c'est intéressant parce que quand on lit le reste du passage, souvenez-vous, il est dit au verset 5, « L'éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour. » C'est intéressant parce que c'est mis en contraste avec le fait que les hommes, eux, veulent monter. Fait qu'on voit là, c'est dit ailleurs dans les Écritures, que l'éternel Dieu, comme il va dire, « Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. » C'est une manière de parler ici quand il est dit que Dieu descend du ciel. C'est un anthropomorphisme pour parler en langage d'homme. J'ai bien l'impression, dans le sens que Dieu, omniscient, il n'est pas restreint au niveau de l'espace-temps pour dire, « Hey, il faut que j'aille me déplacer, je ne sais pas trop ce qui se passe à telle place du monde. » On s'entend, c'est Dieu et Dieu. Mais ici, Dieu se manifeste dans l'expérience et l'histoire humaine, car il est humble et désire réellement une intimité avec nous. C'est ce qu'il manifeste. Comme vous allez voir ailleurs dans les Écritures, comme un peu plus tôt dans la Genèse, on a vu que Dieu regardait le cœur de Cain et Abel, comme vous l'avez étudié avec le texte aux Hébreux qui en parle. Comme Jésus a regardé le cœur de la veuve qui a mis deux pièces dans un tronc d'arbre. Tout le monde avait finalement considéré le geste comme insignifiant, mais Jésus-Christ, lui, avait vu quelque chose que personne d'autre avait vu. Comme Jésus va rencontrer la Samaritaine, il va voir quelque chose dans son cœur que personne d'autre avait vu ou encore dans l'Évangile de Jean. Il va voir que la foule qui se dit impressionnée par les miracles que le Seigneur accomplissait, « Le Seigneur voyait que leur foi n'était pas la foi qui sauve. » Enseignement pratique derrière ça, Dieu regarde le cœur des hommes. Il voit nos pensées. Il voit nos désirs. Et ce, même si nous pensons être seuls avec nous-mêmes. Quand notre cœur chérit des convoitises de toutes sortes, Dieu descend plus souvent qu'on pense nous voir. En fait, surtout quand on n'y pense pas, il nous fait le saut. Si on peut s'amuser à le dire de même, vous allez voir avec l'exemple à la fin. Concernant la construction du bâtiment, le problème n'est pas littéralement la hauteur. C'est intéressant parce qu'il est dit que le sommet de l'édifice atteindrait jusqu'au ciel. C'est intéressant parce qu'on a comme réutilisé l'expression en parlant de certains bâtiments qui sont en hauteur. On va parler des gratte-ciels. Je trouve ça intéressant. Si tu as un jeu de mots à faire une blague dans un party de Noël, ça vous appartient. Je vous la laisse. Mais je n'ai pas l'impression que la problématique ici que le Seigneur veut dénoncer, c'est la hauteur. Par exemple, si vous voyagez un peu dans le monde, je sais que dans la région de l'Arabie saoudite, je pense qu'il y a une tour d'environ un kilomètre qui est encore là. Là, tu te dis, le Seigneur est disposé d'arrêter à une certaine hauteur. Si on est trop littéral, ça peut être finalement un glissement qu'on peut faire. Je ne peux pas comprendre pourquoi il y a peut-être des bâtiments plus élevés parce que ce qu'on a trouvé comme ruines ou comme indices de ce qui pourrait correspondre à la tour de Babel avec les technologies de l'époque, probablement que le bâtiment pouvait mesurer maximum 60 mètres ou 90 mètres. Pas plus que ça. Fait que quand on... Disons qu'aujourd'hui, avec la technologie, on dépasse ça. J'ai beaucoup plus l'impression que l'auteur veut montrer de manière éthique comment est-ce que Dieu aimait un jugement, une condamnation contre le désir de l'homme de vouloir s'unifier, de devenir plus fort pour célébrer sa gloire personnelle, ses propres réussites, ses succès, et non pour adorer et se confier en Dieu seul. Il y a un commentaire sur la théologie de l'Ancien Testament de M. Bruce Walk. Je m'excuse, c'est sûr que je ne le dis pas bien, mais le livre est vraiment intéressant. Il va vous... Il va dire, par rapport au texte qu'on vient de lire, il va le commenter en disant, « Les hommes construisent une tour, symbole de leur tentative de bâtir une société qui s'affranchit de la loi de Dieu. Le fait de parler la même langue facilite leur projet commun. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, ils décident de s'unir pour usurper à Dieu sa domination céleste. Aujourd'hui, les Nations Unies ou toute forme d'organisation mondiale s'inscrivent dans le prolongement de la tour iconique de Babel. Tous deux symbolisent les efforts humains d'assurer la paix sans le prince de paix que Dieu enverra. » Puis je trouve ça intéressant, son commentaire, parce que des fois, on peut avoir l'impression que Dieu semblait plus en colère dans l'Ancien Testament. Il semblait émettre plus de jugement puis de châtiment dans l'Ancienne Alliance. Mais c'est intéressant parce que si on regarde aujourd'hui, Dieu est toujours en action. C'est juste que des fois, on n'a pas le texte qu'il dit clairement comme là, on est en train de le lire, mais c'est intéressant. Pareil, si vous regardez au niveau mondial, il y a des alliances et des unions qui se font en différents pays. Et c'est triste à dire, surtout que j'avais préparé cet enseignement il y a vraiment longtemps avant qu'il y ait des problématiques en Ukraine puis en Russie, mais ça se reproduit encore. Rappelez-vous que c'est avec les meilleures vertus du monde qu'on dit « Hey, on va faire des alliances en différentes nations. » Et pourtant, à cause du cœur de l'homme qui est tortueux par-dessus tout, à la Deuxième Guerre mondiale, juste la Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts. Auton, au nom de, on s'est unis au niveau international, entre nations. Des nations se mettent ensemble pour faire des avancées technologiques dans le monde médical. Je le sais, je le vis avec mes 12 enfants qui avaient des formations au pied. On est tellement contents et bénis, c'est un méchant privilège. Et en même temps, on rend plus facile et accessible partout dans le monde l'aide médicale à mourir et l'avortement. On peut faire fructifier de l'argent entre différents pays par des ententes commerciales et avantageuses. Mais on le voit, on crée aussi des crises économiques mondiales. On peut voyager partout dans le monde et je pense que je n'ai pas besoin de citer l'exemple, mais si on peut voyager aussi partout dans le monde, on peut répandre aussi des pandémies un peu partout dans le monde. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est intéressant cette déclaration-là. Je me suis souvent dit, Jésus, je ne sais pas si tu vois clair parce qu'on fait plein de choses. Puis en plus, j'ai un moment donné, je me disais, même Seigneur, je te dirais qu'il y a des gens qui se disent non-croyants et qui font beaucoup de choses, des choses bonnes. Mais c'est là le problème et c'est là l'importance de comprendre l'aspect de la dépravation totale de l'homme. C'est que l'homme, c'est la problématique qui est décrite dans Romains, ils sont devenus des adorateurs de la créature plutôt que du créateur. Maintenant, ce qu'on fait, ça nous obsède. On met notre identité là-dedans. Ça nous épate, ça nourrit notre orgueil et pourtant, ça n'a aucune valeur dans la vie spirituelle que Dieu nous offre. Le jugement de Dieu contre l'idolâtrie humaine de s'émerveiller eux-mêmes et par leurs propres œuvres, elles demeurent. Malgré le désir de l'homme de s'unifier pour garantir des progrès, des avancées, rappelez-vous que notre péché, le mal et le chaos va demeurer. Autrement dit, même si on nous promet avec la science que tout va être réglé, c'est comme si les problèmes font juste changer et deviennent juste plus modernes. Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est parce que le Seigneur l'a promis, il faut que je recrée toute chose. Ce n'est pas que vous n'êtes pas si pire et qu'il faut que je vous modifie, que je vous améliore. C'est très insultant. C'est comme de dire, Dieu, il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas correctes, mais les bonnes choses qu'on fait, es-tu en train de nous dire qu'on est aussi coupable et que peut-être qu'il y a des choses qu'on considère bonnes qui ne vont pas passer le test? Le psaume 94, verset 11, va dire, « L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. » Ça fait que là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. L'auteur, dans Ecclésiastes, chapitre 2, verset 11, l'auteur, qui est un descendant du roi David, va dire, « Puis, j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Je me suis rendu compte que tout est dérisoire, autant courir après le vent, il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. » Bref, si on utilise une approche médicale, on peut observer une facette, un angle particulier du diagnostic de la maladie de l'homme d'être séparé de Dieu, le péché humain depuis la chute de l'humanité. Ici, ce qu'on voit au chapitre 11, c'est une facette particulière parce qu'ailleurs, si on remonte avant le chapitre 11, on voit que la chute de l'humanité a engendré de la violence, de la jalousie, de l'égoïsme et du mensonge. On voit souvent ça avec Cain et sa descendance, avec Lémèque, entre autres. Ici, Genèse, chapitre 11, au verset 4, je crois que c'est le noyau avec lequel on va s'amuser beaucoup ce matin. Genèse, 11, verset 4, la section qui dit « Alors notre nom sera célèbre. » C'était le but de la construction de l'édifice de Babel. Je trouve ça personnellement intéressant, mais fatigant. Parce qu'on peut avoir en tête différents projets, programmes, des réussites populaires et glorifiées par tout le monde et qu'on présente aux nouvelles, au téléjournal ou sur Facebook. mais je vous rappellerai que béni soit l'éternel Dieu parce que sa parole demeure pertinente encore aujourd'hui pour notre sanctification et elle sert à instruire son Israël. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que dans une approche dite chrétienne et pour servir le Seigneur, je ne cherche pas moi aussi à m'assurer que mon nom soit y célèbre? Je vais essayer de me contenir, mais c'est sûr que si on a suivi le cours d'éthique de directrice Bonhoeffer, le problème de l'autogesification, elle ressort beaucoup par ce problème-là. M'assurer que mon nom soit y célèbre, même d'une manière évangélique. Combien de chrétiens ont une belle vie de couple? C'est une bonne chose. Quand ça se sépare, ça envole de tous les bords, ça ne va pas bien, mais une vie de couple en santé, c'est une bonne chose. Mais combien de gens vont tomber dans la problématique de donner des conférences, une morale, vont écrire des livres avec une liste de choses à faire pour que tout le monde devienne comme eux, pour que d'autres chrétiens les admirent et soient épatés par leur romantique histoire d'amour? Combien de chrétiens vont dans des activités d'évangélisation, ce qui est une bonne chose, et ils ont un mépris pour ceux-là qui n'en font pas autant qu'eux autres? Combien de soirées de prière ont été contaminées, perverties, par des croyants qui n'écoutaient plus les requêtes de prière de leurs frères dans la foi, mais qui voulaient faire la meilleure prière, la prière parfaite qui allait impressionner tout le monde dans la soirée? Combien de chrétiens vont vouloir replacer des frères dans le droit chemin parce qu'eux trouvent qu'ils ont un témoignage de vie irréprochable? Ils veulent avoir le certificat du chrétien qui est le plus pieux, le meilleur modèle de persévérance morale. Combien de chrétiens apprennent des versets bibliques par cœur pour avoir une bonne réputation dans leur église locale et pour qu'ils soient vus comme des chrétiens d'un niveau élite? Combien de fois j'ai voulu, je le confesse, mais j'ai voulu parler en langue comme si ça m'approcherait de Dieu ou que ça allait rassurer Dieu de m'avoir sauvé. C'est un peu comme si Dieu était un coach comme le coach canadien qui disait, lui, si je m'en vais chercher, c'est parce que je vois son potentiel. Je vois qu'il est capable. Il faut juste que je travaille un peu, mais il va faire des buts et il va faire des belles passes. Combien de fois j'ai voulu m'améliorer dans ma chair, dans ma sanctification, pour essayer de rassurer Dieu en disant, inquiète-toi pas, t'as bien fait de me sauver. J'ai voulu faire de mon oncle quelque chose de célèbre. Ce qui est plate, c'est quand je vois cette folie-là chez les autres. Un moment donné, il y avait quelqu'un qui est venu me voir pour me dire, moi, cette nuit, la nuit passée, j'ai rêvé que j'évangélisais des gens, je faisais baptiser mes amis et je guérissais des malades. J'étais tellement rempli du Saint-Esprit, c'était beau. Je l'écoute, je fais des rêves que je galope sur un tyrannosaure et je trouve ça drôle. On n'est pas dans la même game pantoute. C'est facile de dire, OK, c'est beau, t'as gagné. Peut-être, toi, les soirs, tu écoutes Jésus de Nazareth, c'est correct, mais moi, si j'écoute des fois d'autres films, je ne suis pas nécessairement Satan. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens vont dire, s'il y a quelqu'un à bénir, c'est moi, je fais la bonne affaire, mais je veux m'assurer que mon nom soit célèbre. Dans mon vieil homme, à cause du péché rémanant dans ma vie, de ma chère, je veux faire beaucoup de bonnes choses chrétiennes pour que mon nom soit célébré. Sans Dieu, je vais être bien honnête avec vous autres, je suis aussi pourri, pécheur, coupable et perdu que les gens qui ont construit la tour. Ceci dit, c'est ça qui est trippant, c'est que là, on fait un diagnostic d'une maladie, je sais que il y a peut-être des gens dans le domaine médical, il faut passer par là pour savourer, pour chérir le remède, la solution. Dieu a toujours eu, rappelez-vous, un message d'espoir, même dans Genèse 3. Un évangile malgré les manquements de l'humanité. Il va y avoir une descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent, le serpent ancien. Malgré mes manquements, Dieu est capable de le faire. Il a manifesté à la croix et c'est garanti pour son retour d'une manière totale et parfaite. Plus tard, Dieu va amener la confusion des langages pour montrer qu'il bénit là où l'homme voulait être comme Dieu et là où il a récolté une malédiction. Ça, ça va être trippant. Allez, l'antidote, le remède, mon salut, si je veux détruire mes taux de raisonnement, si je veux me détourner de l'esclavage de vouloir que mon nom soit célèbre, c'est de voir mon secours au pied de la croix de Jésus-Christ et dans son action vivifiante lors de sa résurrection, là où commence la vie de l'Église, son épouse. Il y avait M. J. K. Bill qui a fait un commentaire, le manuel de lecture de l'Ancien Testament par le Nouveau. Je vous le recommande, il est vraiment intéressant et c'est fascinant parce qu'il va faire, lui, un parallèle entre Genèse 10 et 11 avec Acte 2. Avant de lire Acte 2, pour mettre un peu un contexte, je vais lire son commentaire. M. Bill va dire, la confusion dans la compréhension des différentes langues en Genèse 10 et 11 est une malédiction qui mène à la dispersion de l'humanité, alors que la compréhension des différentes langues en Acte 2 est une bénédiction qui mène à une dispersion elle-même source de bénédiction. L'allusion en Acte 2 indique que c'est cette même diversité de langues qui a jadis maudit l'humanité dans la dispersion, qui va maintenant être utilisée pour amener une bénédiction de réunification sur l'humanité pécheresse. Nous avons ici encore une indication que l'instrument même de malédiction devient plus tard l'instrument de bénédiction et de rédemption. Je vous encourage à lire l'ensemble du chapitre 2 mais à cause du temps qui nous manque il va falloir choisir synthèse. Je vais sauter quelques versets mais Acte 2 est à relire au complet. Acte 2 verset 1 va dire Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout d'à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allaient se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leur oreille et disaient, voyons, ces hommes qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans leur langue maternelle? Si on passe directement au verset 10, nous sommes Juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. On s'entend qu'on ne parle pas de la même chose. On continue verset 12. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Verset 14. Alors Pierre se leva, entouré des onze et d'une voix forte, il dit à la foule, écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Verset 21. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en l'accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé le lien de la mort et l'a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. On saute directement au verset 36. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres. Frère, que devons-nous faire? Pierre leur répondit « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourager leur disant « Recevez le salut. Séparez-vous de cette génération dévoyée. » J'ai un de mes amis qui a vécu une bénédiction un peu similaire à celle-là. Pour des raisons de travail, il devait aller aux États-Unis et c'était une mauvaise passe. Il allait plus ou moins bien. On dirait qu'il y avait besoin que Dieu le rende compte. Il arrive aux États-Unis, il parle français, un peu anglais, mais pas très bien. Et là, il arrive à une assemblée en disant « Je vais aller visiter une église, je pense que ça va me faire du bien. » Il dit que le culte se passe normalement. Il y a des chants, il y a un peu ici des temps d'annonce et un moment donné, au moment de la prière, il y a quelqu'un, ça sort de nulle part, qui se met à prier en français. Mais lui, à ce moment-là, ce n'était pas juste pour lui une coïncidence, un hasard. Pour lui, il avait vraiment l'impression « Ok, Dieu est avec nous. » Puis après ça, il est allé voir le gars et il était béni en disant « Écoute, on dirait que Dieu s'est servi d'une situation particulière. » Il dit « Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à parler en français. » Ici, le monde parle généralement en anglais. Il dit « Écoute, moi, c'est un drôle d'adon, mais ça fitait très bien parce que j'en avais besoin. » C'est ça qui est le fun quand on se laisse émerveiller, surprendre par Dieu. Racontons la gloire de Dieu, peu importe ma réussite, mes succès, comment j'ai l'air, peu importe ma renommée, que je ne fasse aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Ça, c'est le fun à dire, mais je n'en suis pas rendu là, pas en tout. Je vous donne un exemple, dernier exemple, puis après ça, ça va aboutir à une conclusion, je vois le temps qui file. J'étais un mané à un moment, il y a des journées que tu files un peu moins bien, puis on dirait que ta chair est plus fatiguante à ce moment-là. Avant de partir au travail, j'ai vu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui disait comment est-ce que c'était difficile pour lui parce que son église n'arrêtait pas de prospérer. Il y avait comme trop de croissance, trop de ministères, trop d'argent, trop de cités. Il disait, ça, c'est vraiment difficile. Puis là, je lis ça, tu étais victime de ton succès, c'est dur. Fait que là, tu lis ça, tu dis, tu as beaucoup de mots religieux, mais pas nécessairement les bons, mais tu es comme, OK. Puis honnêtement, j'en ai voulu à Dieu. C'est un peu comme Adam qui a fait de Dieu le bouc émissaire. C'est comme si je me disais, c'est bien fatiguant, « Seigneur, on dirait que tu bénis toujours les mêmes. On dirait que c'est toujours les mêmes qui ont les richesses, qui se prospèrent, qui réussissent. C'est fatiguant. Je veux dire, c'est quoi? Moi, je n'ai pas fait de correct. Il me semble que je roche plus qu'eux autres. Puis là, ce que j'avais de la misère, c'est que dans cette assemblée-là, il y avait des choses où je n'étais pas tout à fait d'accord avec l'orthodoxie, leur approche. Fait que je me disais, écoute donc, Seigneur, il y a des choses dans la Bible que je vois que je ne peux pas être en cohérence avec ce qu'ils font, mais tu veux-tu que je les fasse? Je vais le faire. Puis, bien craqué, bébé là-là, j'ai dit, écoute, on va se flasher pendant un temps. Je ne te parle plus, je suis tanné. Juste, je te parle, je deviens irritable. Fait que là, je continue la journée, je continue à bouder Dieu. Puis là, on prépare la journée au travail avec l'équipe. Puis là, un moment donné, je me souviens, on était un vendredi, puis c'était la journée. Ça fitait dans le calendrier que les gens recevaient leur chèque de sécurité du revenu, l'aide sociale plus tôt, le vendredi. Pourquoi je vous dis ça? C'est que là, on m'avait dit, Étienne, il va falloir que tu fasses un suivi avec, on va l'appeler Bill. Il va falloir que tu ailles rencontrer Bill à domicile, puis vous le savez, avec la période de COVID, il y a des gens qui se sont rassemblés puis il y a une contravention. Mais cette personne-là était sous curatelle. Fait que la curatrice nous a appelés le matin pour dire, écoutez, on a su que la police est intervenue, ça n'a pas bien été, qu'il y a une contravention. Fait que son argent de poche qui attend à tous les lundis, il va falloir que vous lui disiez que c'est fini. Fait que là, puis elle a dit, je suis désolé, j'aurais voulu lui dire, mais il n'y a pas de téléphone. Parfait, c'est la job d'un TS de faire ça, d'un travailleur social, c'est le fun, c'est comme job. Fait que là, moi je dis oui à ça sans trop savoir parce que j'étais concentré à bout des dieux. Fait que là, je dis oui, oui, je vais le faire. Et là, je m'en vais en char puis là, je réalise où je m'en vais puis qui je m'en vais voir. C'était pas la personne la plus enjouée. Tu vois, des fois, les Teletubbies à être heureux, imaginez l'inverse d'un Teletubbies. Il était rarement de bonne humeur. Puis tu sais, les lundis, moi je suis un peu comme Tom Cruise dans Top Gun avec sa moto, les lunettes turbo. Danger Zone, c'est pas grave, ça va être vérif, c'est correct. Elle a une côte de cuir puis la moto. Mais là, le vendredi, tu penses déjà à ta fin de semaine, il me semble, tu veux acheter la paix, tu veux être tranquille. Fait que j'arrive là, tu sais, c'est une place où est-ce que souvent les chars de police sont là. Je monte en haut, tu sais, moi je me dis, hé, honnêtement Seigneur, là je monte, mais si jamais il arrive de quoi puis ils sont plus que deux, moi je fais le mort, tu sais, je vais juste attendre que ça passe puis c'est correct, mais je me battrai pas, là, ils vont gagner. Fait qu'avant de cogner, j'ai dit honnêtement Dieu, je suis angoissé, je suis stressé, je sais pas sur quelle situation je vais tomber, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ta protection, je cogne. Il dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Honnêtement, juste de pas entendre frapper partout puis pas gueuler, en soi c'est un miracle. Je sais que c'est pas un miracle miraculeux, c'est pas un mort qui ressuscite, c'est pas... Mais dans cette situation-là, je me suis dit, oh, déjà là, c'est particulier. Fait que là, je rentre, j'explique à Bill la situation, il dit, ah ben, je vous ai pensé que le vocabulaire catholique romain, mais il dit, écoute donc, je dis, écoute, je suis désolé, il dit, non, anyway, c'est pas de ta faute, mais c'est correct, je vais me gérer, puis il est là, il fume sa cigarette, il est assis à la table, puis là, il dit, c'est correct, bonne fin de semaine. Là, je ferme la porte, je me leur dis, bonne fin de semaine. Vous ne connaissez pas l'individu, mais honnêtement, j'ai rencontré ça au bureau, on me disait, je vous le dis, il a terminé ça avec une bonne fin de semaine. On me dit, c'est sûr que non, il est très malade, il n'a pas dit ça, je vous le dis. Mais là, c'était le fun, parce que j'arrive dans l'auto, je dis, hey, Seigneur, c'est donc un béni, merci, hey, attends un peu, c'est vrai, je te boudais. C'est comme si, là, attends, là, tu es fâché, mais à quel point tu es fâché, on peut-tu parler encore? Puis on dirait que le Seigneur était avec moi dans l'auto en disant, toi, je sais que tu as une nature qui t'amène à me rejeter, mais moi, je ne t'ai jamais oublié. Moi, je ne t'ai jamais abandonné selon les circonstances. C'est comme si j'avais une couple de versets qui me revenaient en tête, entre autres, Romain 5, excusez-moi, Romain chapitre 5, qui disait, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si Dieu comptait tous nos péchés, qui qui vivrait? C'est ça que je me suis dit, j'ai dit, OK, on a vraiment une relation ensemble, puis c'est sur la base que je fais confiance à un autre. Sinon, tu ne pourrais pas me tolérer. C'est pour ça que j'avais l'impression que Dieu me disait, puis avant de faire ton petit Dieu envers les autres, regarde-toi comment est-ce que l'aspect d'être sous la base légale, la justice légale, tu veux-tu vraiment qu'on s'aborde sur la justice légale? Non, non, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Pourquoi tu vas jouer à une game différente avec les autres? Dieu fait grâce à qui il fait grâce, miséricorde à qui il fait miséricorde. Il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Puis, c'est trippant de découvrir comment est-ce que Dieu nous aime plus qu'on pense. Dieu aime ce qui n'est pas aimable. Il donne une valeur à ce que, sans lui, ce qui était méprisable. C'est vraiment intéressant. Il va le dire ailleurs dans son évangile le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, écoutez, vous là, vous dites que si vous aimez un de vos amis, c'est correct. Mais quelle fierté vous pouvez en avoir d'aimer vos amis. Il dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Il est l'exemple par excellence. Je veux dire, à la croix, il va dire un moment donné, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, être à la croix puis les entendre me narguer, ça ne serait vraiment pas ça que j'aurais dit. Mais c'est le fun parce que quand tu vois cette scène-là, tu dis, OK Seigneur, c'est des gens comme moi que tu es capable. Dieu est Dieu de l'impossible. Il est capable de racheter des gens comme ça. Vraiment, dans cette situation-là, je me suis rappelé aussi qu'il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui. Nous avons la foi en Jésus-Christ, mort pour nos fautes et ressuscité pour nous permettre de changer notre manière de vivre, notre humanité, pour que nous redevenions une créature qui adore son créateur. Nous sommes les élus de Dieu et nous sommes tous remplis par son esprit. Si on nous haït sans cause, l'humanité s'adore elle-même avec ses tours de Babel et donc, haït Dieu, si nous célébrons les merveilles que Dieu a accomplies, dans n'importe quelle langue, peu importe les différences ethniques, rappelons-nous que même les bénédictions que Dieu permet dans nos vies, son salut et toutes ses grâces incluses, les œuvres qu'il manifeste dans nos vies et dans la vie du frère, je dirais même spécialement dans la vie du frère. On dirait qu'on est tellement narcissique, M. Félix Polis l'a très bien dit, on est tellement dans une société qui dit, fais-toi confiance, regarde toi-même, ça va bien si tu t'aimes beaucoup. Mais c'est le fun quand tu dis, c'est le fun, je vais aller voir Dieu agir dans la vie de l'autre, ça détourne mon côté narcissique obsédé de moi-même. Et c'est vraiment intéressant. Plutôt que de dire, Dieu peut juste agir par moi, je suis donc bien merveilleux, comme les gens avec Babel. Spirituellement et internellement, les merveilles que Dieu accomplit ont plus de valeur que la célébrité de mon nom, que ma gloire personnelle, l'idolâtrie de ma personne. Que sa gloire nous impressionne et nous fascine, nous réjouisse, plus que notre réalisation personnelle, que sa grandeur et ses attributs désamorcent notre désir de réussir en étant obsédé de nous-mêmes. Souvenez-vous qu'il y avait un problème avec un pharisien qui jugeait facilement un publicain et qui se considérait plus justifiable. Et le Seigneur Jésus-Christ, il lâche une bombe en disant, soit dans le passant, qui est qui sort justifié entre le publicain et le pharisien? Le pharisien, il pense qu'il, juste par ses propres capacités, parce que son nom, il travaille très fort pour qu'il soit célèbre, pas le publicain. Voici ce que nous découvrirons, et ça, c'est la vraie conclusion de ce matin. Je m'excuse, j'ai dépassé un peu. Voici ce que nous découvrirons dans le pas encore, mais qui sera complètement, parfaitement et totalement manifesté dans la nouvelle terre, le nouveau cieux. Ce ne sera pas mes réussites. Regardez ce qu'on voit dans l'Apocalypse 7, l'Apocalypse chapitre 7, verset 9. Ça va être la conclusion, le texte pour conclure. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait, il se tenait, pardon, devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, à l'agneau en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Bon dimanche. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre écoute.